Bonjour à tous, car nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, je vais vous parler de violences conjugales. Que faire si je suis victime de violences conjugales ? Qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, l'ensemble de ces violences est sanctionnée par la loi. C'est interdit. Le premier conseil, c'est de déposer plainte contre votre agresseur en vous rendant au commissariat de police ou à la gendarmerie. Appelez le 17, le 18 ou le 112 en cas d'urgence. Vous serez ainsi convoqué aux UMJ, les unités médicaux judiciaires, pour faire constater vos blessures. Si vous n'arrivez pas à déposer plainte, déposez des mains courantes. D'une part, votre conjoint n'aura pas connaissance de ces mains courantes et d'autre part, ces dernières peuvent constituer des éléments de preuve des faits de violence. Prenez des photos de vos blessures. Je vous conseille, évidemment, de vous rendre chez un médecin pour faire constater vos blessures et ou votre souffrance psychologique. Vous pouvez appeler le 3919. Ce n'est pas un numéro d'urgence, mais un numéro d'écoute. L'idéal est de vous rendre chez un psychothérapeute, un psychologue ou un psychiatre pour sortir de cette emprise. Le deuxième conseil, prenez un avocat qui peut vous aider à toutes les étapes de la procédure. Il peut même vous conseiller un psychothérapeute, le nom d'un psychothérapeute, bien évidemment. Ce dernier peut rédiger la plainte et l'adresser au procureur de la République si vous n'avez pas pu déposer la plainte. Il peut vous accompagner au commissariat pour vous soutenir et vous assister jusqu'au tribunal correctionnel. L'avocat peut également relancer les services d'enquête, donner des informations supplémentaires au service de police ou au procureur de la République. Et enfin, le dernier conseil, c'est de solliciter une ordonnance de protection et ce de manière parallèle par le biais de votre avocat. Un juge aux affaires familiales interdira à votre conjoint d'entrer en contact avec vous et vos enfants. Il peut vous attribuer le domicile conjugal et condamner votre conjoint à vous verser une contribution à l'entretien et l'éducation de vos enfants. Sachez que depuis une réforme récente, les ordonnances de protection peuvent être rendues très rapidement, en moins d'une semaine. Si le conjoint ne respecte pas cette ordonnance de protection, il peut être sanctionné pénalement, deux ans d'emprisonnement délictuel et 15 000 euros d'amende. Bien évidemment, il y a aussi les sanctions pénales relatives aux violences sexuelles, physiques ou psychologiques. Aussi, ne restez pas seul face aux violences. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada